Salut, dans ce nouveau Wetsin, une émission entièrement consacrée à Thomas Sanders, la voix de Modern Talking. En concert unique en France dans un zénith complet, un premier concert en France depuis plus de 30 ans. Un événement incroyable où Thomas a interprété les tubes de Modern Talking, ainsi que ses titres solo, régalant un public conquis à l'avance. Une rencontre exceptionnelle avec l'une des légendes des années 80, mais aussi l'une des plus belles voix actuelles car sa carrière continue. Une rencontre maintenant dans Wetsin, qui fut d'ailleurs l'unique média accrédité pour l'événement. Allez, Wetsin, c'est parti. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas venu en France depuis 30 ans. Des fois, c'est une façon de travailler promoteur qui n'est pas bonne. Je ne peux pas monter des concerts en France par moi-même, ni même avec mon management. Il faut des gens sur place pour faire ça. C'est des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Je tourne beaucoup dans le monde entier. Et là, je ne sais pas pourquoi la France n'était pas au rendez-vous. Maintenant, nous avons des gens vraiment bien en France. Et ce soir, aux élites, c'est complet. J'en suis ravi. Peut-être que maintenant, c'est le début d'une nouvelle ère où je vais pouvoir venir beaucoup plus en France. Ce qui m'arrange puisque je suis voisin. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai beaucoup de fans français. Je le sais. Tous les gens, à peu près, j'ai fait une fan-partie. Et il y a beaucoup de gens qui viennent de France. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu venir ce soir à cause des grèves. Et j'en suis désolé. Moi, j'aime beaucoup la France, bien sûr. J'y ai même des souvenirs. La première fois que je suis venu, je devais avoir 4-5 ans. J'ai passé beaucoup de vacances dans le sud de la France. Et également du côté atlantique. J'ai même des membres de ma famille qui sont en France. Dont une dame qui a 90 ans. Je me sens proche de la France. Et de l'autre côté, j'aime la bonne nourriture et le bon vin. La musique, c'est un feeling. Je pense que les chansons modernes talking, comme les miennes en solo, ont touché les gens. Au bon endroit. C'est vraiment quelque chose d'émotionnel. Il n'y a pas forcément de raison. On ne peut pas faire de construction là-dessus. Ça doit venir de vous, du plus profond de vous. C'est comme ça qu'une chanson touche les gens. C'est la seule explication que je vois. C'est la seule explication que j'ai pour moi. C'est la seule explication que je vois. Après la ride Modern Talking, en 2003, j'ai enregistré de nombreux albums en anglais. Et j'ai tourné dans le monde entier et je ne chantais qu'en anglais. Il y a quelques années, peut-être 7-8 ans, mes fans allemands m'ont demandé pourquoi je ne chantais pas en allemand. Ceci m'a un peu étonné, parce que je raisonnais tout le temps en anglais, depuis des années, des décennies. Je n'avais pas pensé à chanter ou à rechanter dans ma langue maternelle. Alors cette idée a commencé à travailler. Et pour faire mon premier album en allemand, il m'a fallu 4 ans. J'ai beaucoup travaillé, en studio, et cet album a eu beaucoup de succès en Allemagne. Donc mes fans allemands sont contents. Et moi aussi. J'ai beaucoup de succès en Allemagne, all over the world. Et ici, en France. Et surtout, aujourd'hui, à Paris. Alors je suis sur cette lancée d'albums en allemand, et le prochain va sortir au printemps, le 30 mars. Mais il est certain que je pense à un album en langue anglaise. Ce sera normalement pour l'automne 2020. Je vais enregistrer des chansons en anglais. Je ne veux pas décevoir mes fans internationaux. Il y aura peut-être des chansons en allemand, retraduites en anglais, et il y aura aussi certainement de nouvelles chansons. Pour la voix, je pense que le plus important, c'est de ne pas fumer. C'est très mauvais, pour les cordes vocales. La fumée, la chaleur, c'est vraiment déconseillé. Moi, j'essaie de mener une vie saine. Je ne fais pas d'entraînement particulier avec ma voix. Ce qui est sûr, c'est que quand je suis sur scène, ou quand je mange plus, ma voix est mise à une épreuve, j'utilise du gingembre. C'est très bon, pour la voix. Mais sinon, c'est un cadeau de Dieu. Je croise mes doigts pour que ma voix soit toujours là dans les années à venir. Barry Manilow a eu une influence importante, sur moi. Quand j'ai commencé à chanter en Allemagne, que je faisais mes premiers pas, les amis de mes parents arrivaient des Etats-Unis, et ils sont venus avec des chansons de Barry Manilow. Des albums. Je ne connaissais pas cet artiste. Et surtout, c'était une musique totalement différente de ce qu'on avait en Allemagne. La variété allemande, le schlager, ce qu'on appelle. Les années 70. J'ai beaucoup aimé. C'était très simple. Les harmonies étaient magnifiques. J'aimais beaucoup les arrangements à la production. La façon dont c'était composé. J'apprenais l'anglais à l'école. Alors j'arrivais à comprendre ce qu'il chantait. Il fait partie de mes influences et de mes racines. Je me suis dit que j'aimerais bien sauter ce genre de chansons. Barry Manilow est vraiment l'élément déclencheur qui m'a amené vers la musique internationale. Et ce genre de musique. Des grandes balades, des très belles mélodies. Il m'a ouvert à d'autres musiques. Mais j'apprécie beaucoup d'autres artistes. J'aime beaucoup Michael Bublé. Je suis également un inconditionnel de Barbara Streisand. J'aime Coldplay, qui est un groupe excellent. Donc il y a vraiment beaucoup d'artistes. Mais Barry Manilow, ça a été l'élément déclencheur. Il m'a amené à la musique internationale. Les chansons que je préfère changent avec le temps. Mais il y en a une qui est évidemment spéciale, c'est Your Heart, Your My Soul. Cette chanson a lancé ma carrière. Et elle a changé toute ma vie. Sans Your Heart, Your My Soul, tu ne serais pas là à m'interviewer. Tu ne me connaîtrais même pas. Cette chanson était le début d'une incroyable carrière. Dans laquelle je suis toujours. Qui continue. Je suis très reconnaissant de cette chanson. Je la chante sur scène tout le temps. Je vais peut-être chanter 8 ou 9000 fois. Mais je ne m'en lasse pas. Elle sera toujours là. Après, il y a beaucoup de chansons. J'ai enregistré plus de 400 chansons. Alors je ne peux pas me souvenir de tout. Il y en a que j'oublie. Malheureusement. Et puis, il y en a comme en ce moment, qui sont rattachés à une période donnée. En ce moment, je chante beaucoup Love in the Air. C'est une chanson connue mondialement et qui me rappelle ma jeunesse. Quand je commençais à aller en boîte de nuit, on entendait beaucoup ce titre. Et j'écoutais cette chanson, Love in the Air. Beaucoup de chansons sont liées à des souvenirs, à des périodes de la vie. Mais tu me poseras cette question en 5 ans. Je te donnerai certainement d'autres titres. et qui me poseraient d'autres titres. Les titres et les titres sont liées à des films. J'ai toujours l'adapté. Je peux te dire que moi chansons sont venus. Et je leur ai à une autre ! Et je suis une chanson de cette chanson, Je te donne une chanson de saison. Et je suis une chanson de saison.